... Je m'appelle Thomas Capitaine, j'ai grandi en Normandie et toujours l'océan a pris une grande place dans ma vie. Avec ma femme Audrey, nos deux petites filles et les membres de l'équipage de Thalas, nous naviguons à la recherche des héros de l'océan et à la découverte de leurs actions pleines d'espoir pour le monde marin. En allant à leur rencontre, nous voulons croire qu'un avenir est encore possible et comprendre à quel point nous sommes tous les acteurs de ce futur. Prêts à embarquer ? Ça y est, c'est aujourd'hui le départ. On se réveille à Monaco, c'est le premier réveil pour les petites filles. ... Et, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Monaco, ça fait quand même quelque chose. C'est quand même des matins, en l'occurrence celui-là, qui est pas mal. ... Bon, maintenant c'est préparatif, on a tout le bateau à nettoyer, on a les drapeaux à poser, des autocollomètres, enfin bref, toute la préparation pour le départ, parce que ce matin, à partir de 10h, on prend le bas de combat ! Ça a l'air de rien, mais c'est une vraie galère à poser sur la coque ce truc, surtout avec un beau décroché en plein milieu, ce qui fait que le QR code, il fonctionne une fois sur deux. Champion ! Autocollant, carton, rangement, interviews avec les médias locaux, tout s'enchaîne très très vite ce matin, mais miraculeusement, et surtout grâce à l'aide de nos amis, il y a tout se mis en place, et on n'a pas vraiment de quoi qu'à déplorer. Ah si, une seule coque a reçu son autocollant ! Bon, j'espère que je trouverai le temps de poser l'autre assez rapidement. Amis, partenaires, artistes, scientifiques, beaucoup se sont déplacés pour venir nous dire au revoir, et nous encourager dans cette première expédition. Ça fait vraiment chaud au cœur, et même si on a l'esprit un peu partout à la fois, on mesure vraiment la chance qu'on a d'être aussi bien entouré. Je retiendrai quand même Monaco Info, qui m'a rebaptisé Robin Marzotti. Ok, bon, je vais la garder en quatre coups durs, celle-là. Ah les vedettes ! Mais au milieu de ce départ, il fallait que je trouve un moyen de m'éclipser un moment. On est à quelques minutes du départ, le bateau nous attend, tout le monde est là, mais avant de partir, je voulais aller rendre visite à un premier héros, ici à Monaco, qui a un programme, un projet assez extraordinaire, qui s'appelle Coralliotech. Donc on est ici à Fonvieille, à Monaco, et il faut savoir que Coralliotech est hébergé dans un incubateur qui s'appelle le Monaco Tech, et c'est le moment de les rencontrer. On est ici à Fonvieille, à Monaco, et c'est le moment de les rencontrer. On est ici à Fonvieille, à Monaco, et c'est le moment de les rencontres. Bonjour Rachid, merci beaucoup, je suis super content qu'on puisse se rencontrer. J'ai découvert Coralliotech assez récemment, et est-ce que c'est possible déjà, s'il vous plaît, de vous présenter ? Oui, alors je suis Rachid Ben Chawir, je suis chercheur de formation, j'ai un doctorat en génétique et en microbiologie, et donc voilà, j'ai 15 ans, 16 ans de carrière maintenant dans la recherche fondamentale, et appliquée jusqu'à la création de Coralliotech en 2018, où c'est une aventure qui est arrivée un peu spontanément, et je pense qu'on va en parler en quelques instants. On est d'accord, c'est une start-up, donc c'est un business, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Alors, on pourrait peut-être se poser la question, pourquoi Thalas, qui m'a prévu de valoriser les héros de l'océan, pourquoi est-ce qu'on commence par une entreprise ? Je pense que c'est fondamental, parce que si aujourd'hui on arrive à avoir des solutions de préservation et de connaissance de l'océan, auxquelles on apporte un business modèle vertueux, on obtient une solution qui permet d'avancer. Rachid, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que Coralliotech ? Alors, Coralliotech, c'est une société effectivement de biotechnologie marine, qui a pour mission de découvrir, mais également de produire, d'évaluer et de commercialiser des produits innovants issus du monde marin, et en particulier des écosystèmes coralliens, pour le bien-être et la santé humaine. Nous possédons aujourd'hui une technologie qui permet d'aller chercher des molécules dans le corail, mais sans le toucher, puisqu'on utilise une technologie basée sur la génétique du corail. Donc ce sont les chercheurs qui eux sont spécialisés, à partir de toutes petites boutures, d'extraire l'information génétique des coraux, de faire ce qu'on appelle des séquençages, c'est-à-dire de regarder un peu ce que contient le corail en termes d'informations génétiques. Et puis nous, Coralliotech, nous sommes spécialisés dans la recherche des séquences qui pourraient avoir un intérêt pour le bien-être et la santé humaine. On a une technologie qui nous permet, uniquement grâce à ces séquences génétiques, de reproduire l'équivalent de la molécule naturelle, mais uniquement par des procédés in vitro, en dehors de l'environnement marin. Et donc on préserve de cette façon-là l'environnement naturel, puisqu'on ne va pas casser du corail, on ne va pas faire des extraits à partir de coraux qui vivent dans leurs environnements marins, mais uniquement à partir de structures dématérialisées qu'on a sur notre ordinateur et que l'on sait transformer pour pouvoir produire in vitro ces molécules. Aujourd'hui, tout le monde parle du corail, c'est une problématique qui, je pense, aujourd'hui concerne beaucoup de pays, concernant l'état des récifs coralliens et des dangers auxquels il est soumis. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît bien le corail ? Est-ce qu'aujourd'hui, si on devait dire sur une échelle de 1 à 100 en pourcentage, le niveau de connaissance qu'on a du corail en tant qu'espèce, c'est proprement pareil, dans son mécanisme, sa génétique, son fonctionnement, sa survie, est-ce qu'aujourd'hui on le connaît bien ? Aujourd'hui, les récifs coralliens représentent entre 1 et 2% maximum de la surface des océans, mais ils renferment 30% de la biodiversité, ça il faut le rappeler. Alors, 1 à 2%, ce n'est pas rien, mais alors, si on rentre un peu plus dans le détail des chiffres en termes de connaissances, en particulier génétiques, on a aujourd'hui uniquement des modèles de coraux, pas plus d'une dizaine, vraiment connus d'un point de vue génétique, alors qu'on répertorie normalement entre 5 et 6 000 espèces coralliennes dans le monde. Vous voyez qu'il y a tout à faire, j'ai envie de dire, d'un point de vue connaissance des organismes coralliens. Donc on est vraiment au balbutiement, en fait. Exactement. On connaît très peu de choses encore sur la mécanistique, par exemple une mécanistique de résistance des coraux au changement climatique. On voit effectivement un dépérissement très important dû à l'augmentation de la température des océans. Donc la mécanistique est plus ou moins connue, puisqu'on sait que certains coraux tropicaux possèdent des algues symbiotiques à l'intérieur qui sont expulsés du corail au moment où les différences de température deviennent trop importantes, ce qui crée un dépérissement du corail, du polype, puisqu'il n'a plus les éléments qui sont normalement apportés par la photosynthèse que fabriquent ces algues unicellulaires et qui s'expulsent à cause de l'environnement qui devient drastique pour elles en termes de température. Dans la connaissance du corail, on est loin du compte, j'ai envie de dire. On est loin du compte. Juste pour ceux qui nous regardent, qui ne sauraient pas la recherche fondamentale, c'est la recherche sans application, c'est vraiment la recherche pure. Et la recherche appliquée, c'est celle qui va derrière avoir une finalité potentiellement commerciale ou non. Le problème de la recherche appliquée immédiat, c'est qu'on va y associer donc un business model. On est d'accord que les régions coralliennes sont les régions souvent équatoriales, souvent des régions pauvres. Est-ce que si on arrive à élaborer un business model lié à des molécules propres au corail, est-ce qu'on ne va pas derrière envoyer un signal ? On peut gagner de l'argent en allant piller les récifs. Alors, on espère que l'information sera plus forte que ça pour éviter ce genre de choses. On ne peut pas avoir les résultats que nous obtenons aujourd'hui en cassant du corail. Par exemple, essayer aujourd'hui de mettre en place une ferme de coraux de plusieurs milliers de mètres carrés, qui est extrêmement coûteuse déjà à mettre en place, pour casser le corail qui est à l'intérieur et essayer d'en extraire des produits qui seront utilisés à une échelle industrielle, ne sert strictement à rien. Parce que la quantité de molécules qu'on aura au regard de l'investissement qui aura été fait pour créer cette ferme, il sera négatif. Il ne sera pas zéro, il sera négatif. Ce que vous allez produire avec Coraliotech, mensuellement en substance, si on devait le transposer sur un métrage carré de production, ça représenterait combien ? C'est une question un peu difficile, mais je dirais que par rapport à la production in situ d'une molécule X, produite quotidiennement par un corail, dont on pense d'ailleurs que certaines sont très stables dans le temps, donc il n'a pas besoin de les renouveler beaucoup. On peut facilement multiplier par mille, voire dix mille, cette quantité, en une seule production. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'imaginer d'aller casser du corail pour extraire suffisamment de molécules. C'est impossible d'essayer d'égaliser ce que l'on peut obtenir par biotechnologie versus ce que l'on peut obtenir si on va casser du corail. D'accord, c'est vraiment impossible. C'est un monde. Ce serait gigantesque. Il y a un monde. Le corail n'a pas besoin énergétiquement, on parle de thermodynamique dans notre langage, de produire pour rien des molécules qui sont relativement stables pour lui et qu'il peut utiliser pendant des jours, des jours, voire peut-être des semaines. Alors que nous, on force un système in vitro à produire quotidiennement pendant plusieurs journées une quantité incroyable de cette même molécule dont le corail n'a pas besoin d'autant. Merci beaucoup. Rachid, on a le départ dans quelques minutes. On ne peut pas rester trop longtemps. Juste une dernière question. Est-ce que vous voulez bien rejoindre Thalas ? Moi, je serais super heureux que Rachid vous montiez avec nous, pas forcément physiquement sur le bateau, pourquoi pas sporadiquement, mais pas en permanence, mais que vous puissiez nous faire bénéficier de votre expertise, toutes ces connaissances à propos du corail. Nous, on va en parler beaucoup, je pense, à travers les différentes expéditions autour du monde et j'aimerais beaucoup que vous nous rejoignez, que vous fassiez partie de l'équipage et que vous puissiez apporter à tous ceux qui vont nous rejoindre une forme de complément parfois un peu vulgarisé, parfois un peu plus scientifique, un peu plus poussé. Est-ce que ça vous dit de nous rejoindre et de devenir l'expert corail de Thalas ? Alors la réponse est oui. Je serais hyper fier de pouvoir participer avec vous à cette fabuleuse aventure. Eh bien, bienvenue à bord. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Juste un petit symbole, un petit symbole que je vais chercher tout de suite. Un pactage, un pactage d'équipage avec à l'intérieur de quoi venir à bord avec un t-shirt, une casquette, des goodies, tout ce qu'il faut pour faire partie de l'équipage. Extraordinaire. Rachid, bienvenue et merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un super moment, longue vie à Coraliotech. Moi, je pense qu'on va suivre ça de super près. Bravo, l'idée est brillante et je pense que ça va vraiment servir à l'avenir du corail et aussi la façon d'exploiter la vie marine de façon raisonnée. On peut utiliser les ressources marines sans pour autant les détruire. J'espère qu'on va le rencontrer beaucoup. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas tellement la norme. Coraliotech, c'est aujourd'hui un véritable pionnier dans le domaine de la génétique corallienne et le seul au monde à établir un catalogue génétique faisant ainsi considérablement avancer la connaissance et l'intérêt pour les coraux. Déjà, à partir des études sur le corail rouge du Centre scientifique de Monaco, des applications ont été trouvées, notamment pour la protection aux ultraviolets et anti-cancer. Dans les prochaines années, de nouveaux produits pharmaceutiques et cosmétologiques seront conçus à partir des productions de Coraliotech et proposés partout dans le monde. Bien loin d'un fantasme, c'est une réalité et une impulsion très forte vers un changement de mode d'exploitation de l'océan. Un véritable héros. Après cet échange passionnant avec Rachid, nous rejoignons tout le monde et c'est désormais le moment fatidique du départ. On va enfin naviguer et on va pouvoir être utile et agir pour la préservation et la connaissance de l'océan, ce qu'on essaye de faire maintenant depuis le temps de temps. Merci infiniment à l'IA, RIVA, à Arianna, à Monaco Bot Service qui nous accueille, qui nous aide. Merci à tous d'être venus. Merci à la SBM Offshore. Merci aux Souverains, à la Fondation, à tous ceux qui nous ont aidés à démarrer, à faire que ça devienne une réalité. Parce que ça y est, on appuie dedans. C'est parti, c'est le moment de nous faire coucou. Et je vous encourage, si vous voulez, une fois qu'on sera sortis, à aller au bout de la digue, puisqu'on a quelques bateaux qui nous attendent dehors. et on va faire un petit cortège qui va nous accompagner sur un mille symbolique. Et pour nous pousser vers le large, pour être sûr qu'on ne revienne pas tout de suite. Merci à tous. Quelques mots, et ça y est. Enfin. Après tant de travail, de préparation, de déception et de joie. C'est enfin le début de l'aventure. Le début de notre action pour l'océan. À ce moment, je repense à tous les engagements pris, et à tous ces jours et toutes ces nuits, parfois longues, passés à assumer des choix souvent mal compris. Je pense aussi à la chance que nous avons de pouvoir réaliser cette mission, ensemble, avec un horizon lointain comme objectif. Je suis complètement connecté et en phase. Ça y est, c'est le départ. Cet émouvant cortège nous ayant mis sur la route de l'aventure, nous mettons immédiatement le cap sur notre première étape, Villefranche-sur-Mer, à quelques mille nautiques seulement de Monaco, où la Marina nous accueille gracieusement en soutien à l'expédition. C'est le moment parfait pour nous remettre de nos émotions, finaliser l'installation du bateau, mais ne perdons pas de temps. Nous avons rendez-vous demain matin avec notre prochain héros, et nous ne le raterons pour rien nos mondes. Dans la prochaine vidéo... Et pourquoi est-ce qu'on est venu ici ? Eh bien parce qu'à Villefranche, il y a... Marins, est-ce qu'il y a beaucoup de mammifères marins qui m'entendent ? Alors c'est une très bonne question. C'est génial. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Thalas. Elle est gratuite et disponible sur Android et iOS. C'est le meilleur moyen de suivre l'aventure de A à Z, avec la position du bateau, les dernières vidéos, les dernières photos, prochains rendez-vous, et une communauté de membres qui ne fait que grandir. Merci à vous tous. Vous êtes désormais plus de 1500 à avoir téléchargé l'application, et c'est une grande famille que vous composez autour de Thalas. Merci à vous.